Le titre de mon message c'est « Jésus Christ à la recherche des pécheurs » et nous allons dans le troisième évangile, l'évangile de Luc au chapitre 19 verset 10 « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » C'est pour moi l'un des textes bibliques les plus précieux. C'est clair, c'est simple, Jésus nous dit pourquoi il est venu sur cette terre. Jésus est venu pour un but bien précis. Il est venu accomplir une mission, je dirais même sa mission, car avant même la fondation de ce monde, avant même qu'il y ait un être humain, il avait déjà été désigné comme étant le sauveur de l'humanité. Jésus n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous sauver. Savez-vous pourquoi vous êtes sur cette terre ? Savez-vous pourquoi vous êtes ici pour rencontrer ce Dieu sauveur, ce Dieu créateur et tout-puissant ? Dieu, dans son amour, nous l'avons chanté, a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que celui-ci puisse parfaitement accomplir la volonté du Père. Et quelle est la volonté de Dieu ? Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et cette volonté de Dieu à l'égard de l'humanité, Jésus va l'accomplir d'une façon parfaite. Lorsque depuis la croix, il va s'écrier « Tout est accompli ». Il n'y a rien à ajouter. L'œuvre de Christ en ce qui concerne le pardon de nos péchés, notre réconciliation avec Dieu, notre connexion avec le ciel, elle se fait par la foi en Jésus-Christ. Pour bien comprendre la portée de ce message divin, il est important de revenir quelques minutes en arrière, juste avant que Jésus n'entre dans cette fameuse ville de Géricault. Que s'est-il passé hors de la ville avant que Jésus n'entre dans Géricault ? Nous lisons ceci dans Luc 18, versets 35 et 37 à 37. « Comme Jésus approchait de Géricault. Un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule passer et demanda ce que c'était. On lui annonça que Jésus de Nazareth passait. Pour n'importe quel aveugle, peut-être que cela aurait laissé indifférent. » C'est vrai qu'aujourd'hui dans notre monde, dans notre génération, parler de Jésus peut laisser indifférent. Mais pour Bartimée, d'avoir entendu prononcer le nom de Jésus, cela ne l'a pas laissé indifférent. Cela ne pouvait pas le laisser indifférent. Dans ce même évangile de Luc, quelques chapitres auparavant, chapitre 5, verset 15, nous lisons ce qui concerne Jésus. « Sa renommée se répandait de plus en plus et les foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéries de leur maladie. » La renommée de Jésus s'était répandue dans tout le pays d'Israël et même au-delà des frontières d'Israël. Bartimée savait que Jésus avait rendu la vue à un aveugle de naissance, mais c'était à Jérusalem. Bartimée avait entendu que Jésus avait rendu la vue à deux aveugles qui avaient suivi Jésus, mais c'était à Capernaum. Bartimée avait entendu que Jésus avait rendu la vue à un aveugle qu'on lui avait amené, mais c'était à Bethsaida. Mais est-ce qu'un jour Jésus va passer à Jéricho ? Jésus est passé à Aix-en-Provence et Jésus continue de passer à Aix-en-Provence. Et ce que je vois ici, c'est ce qui s'est fait il y a des décennies en arrière, lorsqu'à travers le pasteur Douglas Scott, ce missionnaire anglais qui était venu pour apprendre le français et pour aller évangéliser les Congolais, il s'est arrêté en France. Et là au Havre, il a commencé à apprendre la langue des Voltaire. Et malgré que son français n'était pas parfait, le Saint-Esprit, oui, était parfait. Et à travers Douglas Scott, il a commencé à y avoir des miracles, des signes et des prodiges. Alors il ne s'est pas précipité pour aller au Congo parce que les Français, les Blancs, avaient besoin d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Ils avaient besoin d'être sauvés. Ils avaient besoin d'être lavés et purifiés dans le sang précieux de Jésus. Il fallait prêcher la croix. Et en prêchant la croix, des signes et des prodiges se sont produits dans ce pays. Des catholiques, des protestants, des anglicans, des baptistes se sont convertis et ont constitué un nouveau corps, l'Assemblée de Dieu. Le corps de Christ, Assemblée de Dieu. Barthimée est aveugle, mais il n'est pas sourd. Et tout ce qu'il a entendu de Jésus a fait naître en lui la foi en Jésus. Nous l'avons entendu dans le témoignage d'Amélie, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, bien entendu, de la parole de Christ. Et cette foi a nourri en Jésus un enthousiasme, une espérance, au point même que si Jésus est là, c'est sûr, je ne le laisserai pas qu'il ne m'ait rendu la vue. Car Barthimée était intimement convaincu que Jésus avait cette capacité de lui rendre la vue. Luc 18, versets 38 et 39. Et Barthimée, justement, puisque Jésus se proposait d'entrer à Jéricho, mais Barthimée n'est pas dans Jéricho, il est hors de Jéricho, mais peu importe que tu sois hors de la ville ou dans la ville, Jésus est là, c'est le principal. Et Barthimée s'était crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient en avant lui faisaient des reproches pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Il y a toujours des gens qui sont là pour vous encourager. Vous voulez vous approcher de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Mais tu as une religion, tu ne vas pas renier la religion de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents, tu vas changer de religion. Non, 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 je ne veux pas changer de religion, ça ne sert à rien de changer de religion. Moi, ce que je veux, c'est une relation vivante avec le Seigneur. Ce n'est pas une religion de plus ou de moins. La voix qui a fait arrêter le Seigneur de l'univers, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées, Jésus, s'est fait arrêter par un vase d'argile, par un être humain, un aveugle, un misérable. Jésus a entendu. Luc 18, 40 à 43, Jésus s'arrêta. Vous vous rendez compte ? Jésus s'arrêta. Le fils éternel de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, il s'arrête. Il s'arrête au cri d'un aveugle, au cri d'un mendiant. Ce n'est pas un roi, ce n'est pas un ministre des finances de la reine Candace d'Ethiopie. Non, 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 c'est un mendiant, c'est un aveugle, c'est un misérable, un laissé pour compte, quelqu'un qui ne compte plus pour la société. Jésus s'arrêta et ordonna de le lui amener. Et quand il se fut approché, lui demanda, que veux-tu que je te fasse ? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvée. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, en voyant cela, rendit louange à Dieu. Barthimée reçoit selon sa foi. Il demande la vue, à l'instant, soudainement, aussi rapidement, il recouvre la vue. Et la première personne que Barthimée voit, c'est Jésus. La première personne que nous voyons lorsque nous sommes dans cette recherche, lorsque nous sommes dans cette démarche spirituelle, lorsque nous voulons rencontrer Dieu, lorsque nous voulons une preuve de l'amour de Dieu, devinez la première personne que vous voyez, c'est Jésus. Que vous le vouliez ou non, c'est Jésus. Parce que le Saint-Esprit vous conduira à Jésus, le Fils éternel du Dieu vivant. Oui, cette foi placée dans le Christ, cette foi placée dans la parole du Christ a suscité en Barthimée cette confiance et Dieu, lorsqu'il a vu cela, ça lui a plu. Hébreu 11, 6, « Or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Barthimée a cru et Barthimée a vu. Et dès que Barthimée va recouvrer la vue, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va suivre Jésus. C'est vrai que lorsque le Seigneur nous touche, ça s'est passé dans le témoignage d'Amélie, où trouvez-vous Amélie ce soir ? Pas par hasard dans ce lieu, mais parce qu'Amélie, depuis ce jour-là, a donné son cœur à Jésus et elle suit Jésus. Comme beaucoup d'entre nous ce soir dans ce lieu, nous suivons le Christ Jésus. Nous le suivons. Il est digne d'être suivi, digne d'être aimé, adoré, d'être servi. Oui, Jésus, nous le suivons. Jésus, donc, approché de Géricault. Et maintenant, nous allons dans Luc 19, verset 1er. Jésus entra dans Géricault. Il approche et maintenant il entre dans Géricault et traverse la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des PHAG et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, d'une part, et puis en plus il était de petite taille. Alors il courut en avant, monta sur un psychomore, bien verdoyant, pour se cacher derrière les feuilles, pour voir Jésus sans être vu par Jésus, parce qu'il devait passer par là. C'était la voie principale de Géricault. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tout se murmurait et disait « T'as allé logé chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Alléluia. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Avant même s'était répandu dans toute la ville. Or, il y avait dans cette ville un homme qui n'était peut-être pas aveugle physiquement, mais qui était aveugle spirituellement, aveugle moralement. Savez-vous que nous naissons aveugles à cause du péché, aveugles aux choses de Dieu ? Et lorsqu'il, cet homme a entendu lui aussi parler de Jésus, cela a suscité en lui peut-être pas la foi, mais la curiosité. Il n'y avait pas trop de saptimbans qui passaient à Jéricho, pas trop de cirque, pas trop de théâtre. Mais là, il y avait quelqu'un d'exceptionnel. Ce Jésus lui aussi, Zachée, il en avait entendu parler. Il voulait voir qui était ce Jésus. Alors, Zachée a laissé son argent, et ça, il faut le faire, parce que vraiment, il était vraiment curieux de savoir qui est Jésus pour laisser son argent. Donc, il a laissé son activité professionnelle, il a laissé donc son argent, et au moment où il arrive, il y a déjà une foule qui entoure Jésus, qui accapare Jésus. Et comme en plus, il n'est pas gâté par mère nature, excusez-moi l'expression, je l'arrangerai là où vous voudrez, était de petite taille. Et bien entendu, Zachée étant collaborateur de l'envahisseur romain, chef des douanes, percepteur général de toutes les taxes, et Dieu sait si on entend parler des taxes, eh bien forcément, il n'était pas aimé des habitants du pays. Et quand certains se sont rendus compte que Zachée voulait voir Jésus, ils ont fait barrage. Ils ont mis leur tunique et ils ont fait barrage. Et Zachée a essayé de voir, c'est impossible. Alors il s'est dit, puisque Jésus va passer par là, je cours en avant, je vais monter dans un sycomore, et là, j'aurai une place d'honneur et je pourrai voir Jésus. Zachée, quel drôle de nom. Ses parents, lorsqu'ils ont vu ce bébé, ils l'ont appelé pur. Ils l'ont appelé pur. Mais le pur a mal tourné. Il est devenu ami de l'argent. Il est devenu collaborateur de l'envahisseur romain, fonctionnaire d'État pour Rome, chef des douanes, percepteur général de toutes les taxes royales et impériales. La foule se rapproche. Zachée écarte les feuilles. Il cherche Jésus du regard. Il aperçoit enfin ce Jésus. Ses yeux de chair se posent sur ce Dieu qui s'est fait homme pour sauver les hommes. La foule s'écoule sous le sycomore. Ah, tiens, Benawi, il est là. Celui-là, il ne m'a pas encore payé. Je le retiens. Ah, Madame Alaoui, elle aussi, elle est là. Tu vas voir, toi. Tu fais la belle. Retiens ça. Et puis, Jésus approche. Et à ce moment précis, Jésus s'arrête. Tout le monde s'arrête. Jésus lève les yeux. Et tout le monde regarde. Et Jésus dit ceci. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Luc 19, 5. Zachée, hâte-toi de descendre. Comment sait-il que j'étais là ? Comment connaît-il mon nom ? Et comment se fait-il qu'il ne m'a pas appelé par un sobriquet, par un surnom, il m'a appelé par mon nom ? Quand le Fils de Dieu vous appelle, il y a un écho qui vous transperce. C'est le Fils de Dieu. Il voulait voir Jésus, Zachée. Eh bien, il va le voir. Et même Jésus se propose de résider dans sa maison aujourd'hui. Apocalypse 3, 20. Voici. Je me tiens à la porte de l'Assemblée de Dieu d'Aix-en-Provence, de l'Église d'Aix-en-Provence. Je me tiens à la porte de l'Église d'Aix-en-Provence. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus ne se propose pas de passer. Jésus se propose de souper, de rester et de demeurer. Zachée voulait voir Jésus sans que Jésus le voit. Il s'était caché aux yeux des habitants de Jéricho qui le détestaient. Mais personne n'est caché aux yeux de Dieu. Dieu nous connaît parfaitement, tout un chacun ici dans ce lieu. Dieu sait qui nous sommes. Alors, certaines personnes ne croient pas dans une conversion soudaine. Moi, je dis qu'il peut y avoir des conversions soudaines dans des cas bien particuliers. Je ne généralise pas. Je ne défends pas certaines idées d'aujourd'hui. Mais je crois que dans certains cas particuliers, il peut y avoir une conversion soudaine. Et justement ici, nous avons affaire à un cas particulier. Zachée est juif. Il a grandi dans l'enseignement biblique. Il a grandi à l'écho des prophètes qui annonçaient la venue du Messie. Il a vécu au milieu d'une culture biblique. Il attendait peut-être lui aussi le Messie. Il se demandait si ce Jésus de Nazareth ne serait-il pas ce Messie promis. Et je vous pose la question, quand Zachée s'est-il converti ? Alors attention, il faut savoir que la conversion, c'est une succession d'éléments simultanés. Se convertir, c'est d'abord un, être convaincu de péché. Deux, se repentir, demander sincèrement pardon à Dieu. Tout ça, c'est simultané. Ensuite, reconnaître que Jésus-Christ est celui qui est venu ôter notre péché. Quatre, cela doit changer radicalement notre mentalité. C'est une transformation, une métamorphose intérieure. Et enfin, cinq, croire que Jésus est le seul sauveur. Tout ça, ça doit se passer. Ça, c'est la conversion. C'est le package. C'est la conversion. Je repose ma question. Quand Zachée s'est-il converti ? Il était encore perdu dans ses péchés lorsqu'il est monté dans le cycle mort. Il est converti quand il en est descendu. Il a bien fallu qu'il se convertisse quelque part entre les branches et le sol. Il n'a pas fallu longtemps pour ce fonctionnaire d'État, ce chef des douanes, ce collaborateur de l'envahisseur romain, pour qu'il se convertisse, qu'il passe par une authentique repentance, une réelle nouvelle naissance animée par une foi aussi profonde qu'enthousiaste. Luc 19, 5. Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Peut-être que dans ce lieu maintenant, Jésus t'appelle, nous l'avons chanté, Jésus t'appelle et Jésus te demande précisément quelque chose. Et poussé par une puissance irrésistible, Zachée qui avait peut-être fait des efforts pour monter dans l'arbre et descendu de l'arbre. Et là, il se retrouve au pied de Jésus et aux yeux de tous. Lui qui voulait se cacher des autres, il se retrouve au pied de Jésus aux yeux de tous. Et nous l'avons lu au verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçu avec joie. Il n'a pas calculé, il n'a pas cherché à comprendre. Jésus l'appelle, Jésus lui dit, hâte-toi. Tu sais Seigneur. Jésus lui dit, hâte-toi. Oui, mais tu sais Seigneur. Jésus lui dit, hâte-toi. Oui, mais tu comprends. Jésus lui dit, hâte-toi. Et il est copresto, Zachée est descendu. Et il nous est dit qu'il l'a reçu avec joie. Quand on reçoit Jésus, comment voulez-vous qu'on le reçoit ? Demandez à Pierre-Ossam, demandez à Patrick, demandez à Astrid, à Mariamma, demandez-le à Laurence, demandez-le à Pascal, demandez-le à Christina, demandez-le à Aude, demandez-le à Célima, demandez-le Amélie. On le reçoit avec joie. Et Zachée reçut Jésus avec joie. Il n'y a plus de place pour la morosité, plus de place pour le doute, plus de place pour la crainte. Je sais qui je suis, je sais qui est Dieu, je sais pourquoi je suis là, pour rencontrer le Seigneur et pour, par le Seigneur Jésus, recevoir par son sang précieux le pardon de mes péchés, être connecté à Dieu, trouver un véritable sens à ma vie. Et Jésus nous donne ce sens à la vie. Nous avons été créés pour sa gloire. Le soleil glorifie Dieu en éclairant et en réchauffant la terre. La pluie glorifie Dieu en tombant et en fécondant la terre. Et nous glorifions Dieu en adorant et en servant le Seigneur de tout notre cœur. Voilà pourquoi nous avons été créés. Nous n'avons pas été créés pour remplir simplement notre cerveau, notre estomac, notre compte en banque. Nous n'avons pas été créés simplement pour remplir cette terre de notre génie, de notre technologie. Mais nous avons été créés pour rencontrer Dieu ce soir. C'est une rencontre avec Dieu, une rencontre avec celui que Dieu a envoyé, Jésus, son fils unique, bien-aimé, notre sauveur. Et Zachée va donner une preuve supplémentaire de cette transformation dans Luc 19, 8. Et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Il nous est dit, nous l'avons lu, que Zachée était chef des PHAG qui était riche. Le Saint-Esprit n'utilise pas les mots comme ça par hasard. Mais lorsque Zachée descend et qu'il s'est hâté de descendre, il dit à Jésus, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Eh bien, moi, quand je vois un riche qui se convertit, qui me dit je donne la moitié de mes biens aux pauvres, je dis, Seigneur, ça c'est vraiment une conversion. Parce que pour détacher un riche de son argent, il faut vraiment une conversion. Il faut vraiment quelque chose de plus grand que l'argent. Il faut Jésus. Et là, on n'a pas de mal à croire que vraiment, Zachée s'est réellement converti. Mais il va donner une preuve supplémentaire et c'est là, au verset 8, où il dit, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Voilà une autre preuve probante. Certains pensent que des conversions comme ça, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas longtemps. C'est un feu de paille. Seigneur, ils ont tellement la foi qu'ils prient Seigneur. Garde-les, que ce ne soit pas un feu de paille. Quand vous entendez ce genre de prière, ça vous fait du bien au moral, n'est-ce pas, Pascal ? On a confessé le nom de Jésus. C'est vrai, c'est que mardi, ce n'est que le deuxième jour après l'engagement d'un zoo du baptême. Mais elle s'est quand même convertie avant. Et puis, elle a été des semaines avec Gilles pour la formation au baptême. Ça s'enracine. C'est sérieux. C'est important. Zachée a tenu assez de temps pour partager tous ses biens aux pauvres. Il était prêt même à dédommager en multipliant par quatre. S'il avait fait un préjudice à quelqu'un, s'il avait fait du tort à quelqu'un, il était prêt à le faire. Que c'est beau de voir l'action du Saint-Esprit dans un cœur. Ça vous change le langage. Moi qui n'arrivais pas à parler sans prononcer des gros mots, le jour où je suis né de nouveau, c'était un lavage. Non simplement pas que de ma bouche, mais aussi de mon esprit et de mon cerveau. Quel impact lorsque le Saint-Esprit imprime l'amour de Dieu manifesté en Jésus dans un cœur, dans un esprit, dans une vie. Non seulement Zachée a eu son esprit complètement ressuscité, réveillé, son âme lavée et purifiée, et cela se fera dans la suite par le sang précieux de l'agneau. Non seulement son esprit, son âme ont été impactées, mais même ses richesses et même son portefeuille a été touchés. Gloire à Dieu ! Et Zachée a fait ce qu'il a dit le jour même, il a donné la moitié de ses biens aux pauvres. Quel étonnement, ce comportement a dû susciter parmi les habitants de Géricault. Et Jésus, qui n'a pas douté de la conversion de Zachée, eh bien s'est invité chez Zachée. J'aime quand Jésus s'invite chez moi. Parce qu'il a une raison de s'inviter chez moi. Alors, on pourrait s'attendre, devant une telle conversion, un tel changement de vie, on pourrait s'attendre à ce que les habitants de Géricault soient enthousiastes. Ouais, tu te rends compte ? Le chef des douanes, le collabo, il s'est converti, il a donné son cœur à Jésus, alléluia ! Verset 7. À cette vue, tous murmuraient et disaient, « Et t'as l'élogé chez un homme pécheur. » Oh ! Quel enthousiasme ! Ouh là là ! Quelle joie ! La foule se met à murmurer sur le choix de Jésus. La foule conteste ce que le Fils de Dieu a décidé. Aujourd'hui, Zachée, il faut que je demeure dans ta maison. La foule condamne l'attitude de Jésus, le Seigneur. Comme il aurait été bon que les descendants de cette foule disparaissent, mais malheureusement, elle a laissé pas mal d'arrières-arrières-arrières-arrières-arrières-arrières-arrières-arrières-arrières-arrières-arrières-arrières-arrières-arrières-arrières-arrières-arrières-arrières jusqu'à aujourd'hui, de celles et de celles qui sont toujours en train de se critiquer, de douter, de se plaindre « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Et alors ? Comment voulez-vous que le sauveur des pécheurs les sauve sans rencontrer les pécheurs ? Expliquez-moi. Ah oui, pour Bartimée, c'était normal que Jésus le guérisse de son aveuglement, le pauvre. C'était impur, c'était un saint, ce Bartimée. Mais c'est Zachée, collaborateur, trafiquant, riche. Heureusement que Dieu ne nous donne pas le choix pour savoir qui doit sauver et qui ne doit pas sauver. Parce qu'alors, dis donc, je ne serai pas là. Verset 8. Mais Zachée, debout devant le Seigneur. Et ça, c'est formidable. Moi, je me souviens que, jeune converti, ma maman spirituelle qui vit toujours, me raccompagnait dans sa voiture. En ce moment-là, j'étais en formation dans le centre professionnel pour adultes à peau. Et dans la voiture, ça discutait. Ça discutait sur le pasteur. C'est après coup que je réalise. Ça discutait sur le pasteur. Ça discutait sur certains chrétiens. Mais moi, j'étais jeune converti. Moi, je n'entendais rien. Moi, ce que j'entendais, c'était la beauté de Jésus, la gloire de Jésus, l'amour de Jésus. Quand on est jeune converti, on est un bébé spirituel. Et on ne comprend pas ce que les autres disent. On ne comprend pas ce que les grands dans la foi disent sur le pasteur, sur l'église, sur les chrétiens, sur le frère, sur la sœur. On ne comprend rien du tout. On est un bébé spirituel. Ce qu'on entend, c'est la beauté, la gloire et cet amour si grand en Jésus-Christ. Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur ». Et Zachée n'entendait rien. Zachée ne voyait qu'une personne. Comme Barthimée, il voyait Jésus. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Zachée ne s'est pas laissé, laminé par l'incrédulité, influencé par la méchanceté, le jugement, la jalousie, parce qu'il y en avait qui devaient être jaloux. « Oh, Jésus aurait pu venir chez moi. Oh, je suis le chef de la synagogue. Ah non, 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 Jésus, tu viens chez moi, il n'y a pas plus cinq mois. Ah non, non, Jésus, tu viens chez moi parce que chez moi, tu vas voir, je vais te faire un de ces couscous, tu seras... » Et non. Zachée est réellement convertie. Et là, devant Jésus, il confesse publiquement sa conversion. Et c'est suite à la contestation de la foule et à la confession de foi de Zachée que Jésus va prononcer ces mots admirables. Versets 9 et 10, Jésus lui dit « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. » Vous vous rendez compte ? Il ne s'est pas confessé devant un prêtre, il ne s'est pas confessé devant un pasteur, un imam, un rabbi. Mais Jésus, le Fils de Dieu, lui dit le salut à ça. S'il y a quelqu'un qui sait qu'il est sauvé, et ça, il le sait de la bouche de Jésus, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, le croyant, un fils d'Abraham, le père de la foi, mais aussi de l'Alliance. « Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Je me réjouis avec ceux qui sont déjà sauvés parce que je suis l'un de ceux-là. Mais à toute personne qui, dans ce lieu, ne le serait pas encore, Luc 19, 10, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tous, nous sommes perdus. Tous, 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 nous sommes marqués par le péché. Tous, nous sommes mauvais, tordus, méchants. Le meilleur d'entre nous, dit la Bible, nous sommes un buisson d'épines. Je ne sais pas si vous avez réussi à prendre un buisson d'épines. Je rappelle une expérience que j'avais vécue. J'avais un vélo de course Peugeot qu'on m'avait offert à l'un de mes anniversaires. Et j'étais très heureux d'avoir ce vélo parce que je battais tous les copains du lotissement avec ce vélo. Il y a une grande descente. Et puis, un jour, avec ce vélo, je suis allé dans les bois. Et il y avait un beau virage. J'avais bien pris mon élan. Et dans le virage, j'avais prévu de freiner. Sauf qu'en voulant freiner, le câble s'est cassé. Il y a deux freins. Je prends le deuxième frein et le câble aussi, là, se casse. Et je vais tout droit dans un mur de ronces. Alors, pour rentrer dans les ronces, il n'y a aucun souci. Elles m'ont arrêté, les ronces. Mais quand elle a fallu faire marche arrière, rentrer tout penaud à la maison, et ma maman, avec la pince à épiler et aïe, 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 j'étais transformée en cactus ou en figue de barbarie. Dieu nous aime. Il sait par où nous prendre. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'y aurait jamais eu la venue de Jésus un jour de Noël et jamais il n'y aurait eu la croix un jour de Pâques si Dieu ne nous avait pas tant aimés et s'il n'y avait pas eu le péché de l'humanité. La création d'Adam nous prouve à quel point Dieu aime sa créature. Il l'a placée dans le jardin d'Éden. Mais la croix de Jésus-Christ me montre un amour encore plus grand, encore plus fort. Alors que nous lui avons tourné le dos, alors que nous lui avons désobéi, alors que nous lui avons blessé, nous lui avons fait mal, il a continué de nous aimer. Savez-vous ce que signifie la perdition ? Être perdu. Petit enfant, j'étais à Strasbourg et Strasbourg c'était une ville très avancée sur beaucoup de villes en France. Et pour la première fois dans un magasin j'ai vu un escalator, un escalier qui montait tout seul. Et j'étais omnibulé par cet escalator et je regardais les gens qui montaient, qui descendaient. Incroyable. Sans que personne ne tourne une manivelle, ça montait, ça descendait. Et puis à un moment, je me suis retourné, je n'ai plus vu papa et maman. Ouin ! J'ai pleuré, j'étais perdu. J'étais perdu au milieu de tous ces adultes, j'étais perdu. Il parlait alsacien et j'étais perdu. Alors il y a certainement une dame qui m'a amené à l'accueil, une charmante hôtesse, le petit Alain a perdu son papa et sa maman, venaient le récupérer à l'accueil. C'est terrible pour un enfant d'être perdu. C'est terrible pour un enfant d'être perdu. C'est terrible. Vous n'avez plus papa, plus maman, vous n'avez plus de repères. C'est terrible. Je crois qu'il y a un ciel. Et je crois aussi qu'il y a un enfer. Et Jésus-Christ est venu nous sauver d'un enfer terrible. Et aucun être humain ne mérite d'être jeté en enfer sans avoir été auparavant sous les projecteurs de la grâce et de l'amour de Dieu, sans avoir entendu l'évangile de Jésus-Christ, Christ mort pour nos péchés. Nous savons ce que c'est que de perdre la santé, de perdre un travail, une amitié, un conjoint, un enfant, des biens ou une bonne réputation. Nous en éprouvons une profonde douleur et chaque fois accompagnée d'une grande tristesse. Mais qu'est-ce que cela en comparaison de perdre son âme ? « Perdre son âme ». Je pense que ce soit pour certains, ce langage-là ne le comprennent pas. « Perdre son âme », « Perdre son âme ». Marc 8, 36 et 37, Jésus dit « Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier ? Il peut être le plus riche de toute la terre, le plus influent, s'il perd son âme. » Je veux d'honorer un homme en échange de son âme. Qu'est-ce que la perte de la vue face à la perte de son âme ? Je préférerais mille fois qu'on m'arrache les yeux plutôt que de mourir condamné pour l'éternité. J'ai trois enfants, pour le moment cinq petits-enfants, et Dieu sait à quel point je les aime. Mais je supporterais mieux de les voir perdre la vue que de les voir vivre et aller à la perdition éternelle. « Perdre son âme », « Perdre son âme », « Perdre son âme ». Jésus, lui, savait ce que cela signifiait pour nous, perdre notre âme. Et c'est précisément cela qui l'a fait quitter le ciel de gloire, parce qu'il sait ce que cela signifie pour nous, perdre son âme. Il s'est fait homme pour nous sauver, nous les hommes. Il a supporté la croix, l'énominie, le mépris, l'incompréhension, comme aujourd'hui. Et c'est pour sauver notre âme. C'est pour sauver notre âme que Jésus s'est donné ainsi. Luc 19, 10. Le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Vous savez, il y a deux voies. Deux voies. Je ne parle pas de deux chemins, je parle de deux voies. Ah, 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 deux voies. La première voie, c'est le prince de ce monde de ténèbres. Ah, arrête d'écouter ce prédicateur. Quand tu sors, et puis si tu veux sortir, tu sors maintenant, et tu es libre après tout. Si tu veux en fumer une, tu en craques une, dehors, là, tranquille, etc. Moi, prince de ce monde, t'inquiète, je vais te donner les richesses, la gloire, les plaisirs. Si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, tout ce que tu vois, je te le donne. Je te donnerai même le monde entier, si tu veux. Ah, tiens, pourquoi pas ? Oui, seulement pour un temps. La durée d'une vie, seulement pour un temps. Et puis, il y a cette autre voie, celle du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui, lui, te propose de te donner ce qu'il a. Parce que Satan te propose de te donner ce qu'il n'a pas. Mais lorsque Jésus te propose la paix, lui, la paix, il l'a. Lorsque Jésus te propose la liberté, lui, Jésus, a vécu librement, et la liberté, il l'a, il peut la donner. Lorsque Jésus te propose la joie, il l'a, il peut la donner. Lorsque Jésus te propose le Saint-Esprit, eh bien, l'Esprit de Dieu peut venir en toi, parce qu'à travers Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu a cette liberté de venir en celle et en celui qui croit en Jésus-Christ. Alors, il y a ces deux propositions. Il n'y a que ces deux chemins, il n'y a que ces deux voies, ces deux choix. Et forcément, à chaque fois que nous entendons l'Évangile, il y a un choix. Je crois que dimanche après-midi, le prédicateur nous a placés devant un choix. C'est le temps maintenant de choisir. C'est l'heure du choix. Il y a quelqu'un qui est illégitime et qui se propose d'accaparer ton âme. Il y a quelqu'un de légitime qui se propose, lui, d'offrir sa vie à ton âme. Satan ne peut pas t'offrir ce qu'il te promet. C'est un menteur et un meurtrier. Et malheur à l'homme qui fonde sa vie sur les promesses de Satan. Seul Jésus est capable de te donner ce qu'il offre, à commencer par le pardon des péchés et la vie éternelle. Jésus s'est mis à la disposition de tous. Dieu s'est mis à notre portée, à notre niveau. En se faisant homme, Dieu s'est rendu accessible. Si Dieu est venu, c'est pour nous rencontrer. Si Dieu est venu, c'est pour nous attirer à lui. Si Dieu est venu, c'est parce que nous sommes importants à ses yeux. Dans ce même évangile de Luc, au chapitre 15, il est question d'un berger qui ramène sa brebis et qui était perdu après l'avoir cherché. Il est question d'une femme qui retrouve sa pièce de monnaie qu'elle avait perdue après avoir retourné toute sa maison. Il est question d'un père qui sort à la rencontre d'un fils qui avait abandonné sa maison, dilapidé ses biens. Mais ce père sort à la rencontre de ce fils. À travers tous ses enseignements, dans l'évangile de Luc, le Seigneur ne cesse de nous dire qu'il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et ce soir, il te cherche. Ce soir, il te sauve si tu te laisses trouver par lui. Tout ce que tu as à faire, c'est de venir à Jésus tel que tu es. Comme Amélie. Comme les témoignages que nous avons entendus. Venir à Jésus tel que tu es. Moi, je te montrerai le sauveur. L'Église te montrera le sauveur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et plus dur est ton cœur, plus tu as besoin de Jésus le sauveur. Et quand bien même tous tes péchés s'élèveraient devant toi comme une sombre et terrible montagne, n'oublie pas que le sang de Jésus purifie de tout péché. Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est l'amour, la sainteté, la justice, la vérité, et qui ont poussé Dieu à envoyer son Fils unique afin de donner sa vie pour nous, pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Toi, tu ne le cherches pas, mais Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche à travers les prières secrètes de ceux qui t'entourent. Dieu te cherche à travers la prédication de l'Évangile. Chaque fois que nous ouvrons la Bible, que tu viens dans ce lieu, que l'Évangile est prêché, Dieu te cherche. Dieu te cherche à travers le témoignage d'amour sincère et pur de ses enfants. Dieu te cherche à travers les circonstances de la vie. Dieu te cherche à travers l'enseignement d'un moniteur, d'une monitrice de l'école du dimanche. Dieu te cherche à travers ceux que tu as vus s'engager dans les eaux du baptême. Dieu te cherche à travers une invitation, peut-être un prospectus, sur lequel est écrit l'éternité. Où la passerez-vous ? Dieu te cherche à travers la maladie. Dieu te cherche à travers l'handicap. Dieu te cherche pendant tes longues nuits sans sommeil. Dieu te cherche. Il te cherche encore. Quand ce que tu as perdu, ou quand tu as perdu ce que tu avais de plus cher, Dieu te cherche encore. Et c'est le Fils éternel de Dieu qui te cherche, car nous l'avons lu dans Luc 19, 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors maintenant, comme Zachée, hâte-toi de descendre de tes raisonnements. Hâte-toi de descendre de tes craintes, de tes peurs. Hâte-toi de descendre. Ouvre la porte de ton cœur. Ne te détourne plus de Jésus, car aujourd'hui, en ce jour, c'est l'heure du salut. L'heure de le recevoir sans tarder. En Jésus, c'est la réconciliation avec Dieu qu'aucune religion ne pourra t'offrir, mais que seul le Fils de Dieu a accompli gratuitement et parfaitement pour toi. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. J'invite les musiciens à monter maintenant. Nous allons ensemble prier. Et pendant le temps d'un chant, avec le pasteur Antanel Koulougou, nous accueillerons celles et ceux qui ont besoin de la prière. Que ce soit pour cette compréhension du pardon des péchés. Que ce soit pour la guérison divine. La réconciliation avec Dieu. Que ce soit pour ceux qui ont déjà donné leur cœur à Jésus le baptême dans le Saint-Esprit. Quel que soit votre besoin ce soir, Jésus est présent au milieu de nous. Et Jésus l'a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ça aussi, c'est un texte précieux et glorieux. Seigneur Jésus, tu as rencontré un jour ce Barthimée. Tu lui as redonné la vue. Il t'a suivi en louant Dieu. Tu as ensuite rencontré cet homme, Zachée, qui s'est hâté de venir à toi. Seigneur Jésus, maintenant dans ce lieu, tu veux rencontrer celui qui, ce soir, a besoin de ton secours et de ta grâce. La grâce du pardon des péchés a besoin de fuir la perdition et la condamnation éternelle. On ne plaisante pas avec le péché. On ne plaisante pas avec le péché qui a tué le Fils de Dieu sur la croix. On ne plaisante pas avec l'esprit du monde qui est inimitié contre Dieu. Il ne peut pas y avoir de compromis. Pas de lâcheté. On ne peut pas diminuer l'horreur du péché. Et on ne peut surtout pas diminuer la grâce de Dieu. Car là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Seigneur, nous voulons maintenant te remettre ces bien-aimés. Et que maintenant l'Esprit Saint puisse convaincre de péché, de justice et de jugement. Pour la gloire du Père et du Fils. Amen. Approchez-vous pendant ce chant. Et ensemble, nous allons prier avec vous et pour vous. Merci, Jésus, tel que je suis, je viens. Merci, Jésus, tel que je suis, je viens. Merci, Jésus, tel que je suis, je viens. Alléluia, qu'elle a pour m'amener. Merci, Jésus, merci, Jésus, tel que je suis, je viens. Alléluia, quel amour merveilleux. Merci, Jésus, tel que je suis, je viens. Jésus, tel que je suis, je viens. Jésus, tel que je suis, je viens. Au pied de la croix, les bras du Père sont quand ouverts. Le pardon est à lui, au prix du sang de Jésus-Christ. Laisse au loin tes objets et tes erreurs. Laisse au loin tes regrets et tes erreurs. N'attends plus et délaisse tes peurs. Jésus t'appelle, t'appelle maintenant, ce soir. Abandonne tes peines pour sa joie. Et descendre la vie de tes trames. Jésus t'appelle, oh, 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 oh. Viens au pied de la croix, les bras du Père sont quand ouverts. Le pardon est acquis au prix du sang de Jésus-Christ. Viens au pied de la croix, les bras du Père sont quand ouverts. Le pardon est acquis au prix du sang de Jésus-Christ. Le pardon est acquis au pied de la croix, les bras du Père sont quand ouverts. Le pardon est acquis au prix du sang de Jésus-Christ. Christ est vivant. Oh, quel sauveur Jésus. Oh, quel sauveur. Est-il pas merveilleux. Est-il pas merveilleux. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Christ est vivant. Vient au pied de la croix. Les bras du Père sont quand ouverts. Le pardon est acquis au prix du sang de Jésus-Christ. Viens au pied de la croix. Viens au pied de la croix. Les bras du Père sont quand ouverts. Le pardon est ouvert. Le pardon est acquis au prix du sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je suis au pied de la croix. Merci Jésus, tel que je suis, je viens. Alléluia, bien amoureux. Je viens, prends-toi Jésus. Merci Jésus, tel que je suis, je viens. Alléluia, quel amour merveilleux. Merci Jésus, tel que je suis, je viens. Alléluia, quel amour merveilleux. Jésus, tel que je suis, je viens. Veux-tu de la source, tel que je suis, je viens. Et tu es puisé à bout de force, Jésus, tel que je suis, je viens. Si ton cœur est en peine épuisé, submergé par le poids du péché, Jésus t'appelle. T'appelle ce soir, maintenant. Et tu es puisé à bout de force, veux-tu boire à la source éternelle, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix, les bras du Père sont encore ouverts. Le pardon est acquis pour toi. Viens au pied de la croix, au prix du sang. Le pardon est acquis pour toi. Les bras du Père sont encore ouverts. Le pardon est acquis pour toi. 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 Sous-titrage FR ?